Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer l'autre méthode de faire un wireframe. Dans un précédent tutoriel je vous avais montré comment faire un wireframe directement avec l'union d'éditor. Il suffisait d'utiliser une texture sur le modèle pour donner un effet fil de fer. Ici je vais vous montrer une autre technique qui permet de le faire plus rapidement, enfin quasiment aussi rapidement, mais de pouvoir modifier votre wireframe comme vous le voulez. Le seul problème de cette technique c'est que ça va détruire d'une certaine façon votre modèle, puisqu'en fait ça va supprimer les faces et ça va recréer des petites faces de chaque côté, ça va transformer votre modèle en wireframe. Donc on va commencer tout de suite avec une Suzanne, parce que ça est beaucoup plus parlant qu'un simple cube. Donc on sélectionne tout, on fait Tab pour passer en mode Edit, ensuite on va faire Ctrl-F pour modifier les faces, et ce qu'on va faire ici c'est qu'on va aller dans Wireframe. Et dès que l'on clique sur Wireframe, vous pouvez voir que toutes les faces ont été supprimées en fait, et que vous voyez que chaque edge qui était présent a été transformé par un réseau de volume en fait. Chaque edge a été remplacé par un volume, ce qui permet de faire une sorte de maillage fil de fer. Ça peut avoir des applications par exemple dans le bâtiment, si vous faites, vous avez modélisé un bâtiment et que vous voulez modéliser, enfin vous montrer sa structure, vous pouvez créer la structure très rapidement par ce biais. Donc nous allons voir ce que ça donne au niveau du rendu, donc là je suis sur Cycles, déjà au niveau de la caméra, on va faire une présentation un peu meilleure. Voilà, on va faire un premier rendu. Vous voyez ici, on a notre cache complètement nombrée, rendu avec Cycles. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut rendre cette cache lumineuse, ça peut être assez intéressant. Pour cela on va ajouter un nouveau matériau, un matériau de type émission. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo.